La chimiothérapie La chimiothérapie, ce n'est donc qu'une seule forme parmi d'autres de traitement des cancers. Ce sont des traitements qui vont attaquer l'ADN des cellules cancéreuses et les détruire par ce biais. Il y a des chimiothérapies qui agissent avant la formation de l'ADN, empêchant l'ADN de se former, qui agissent sur l'ADN en se collant dessus et quand les cellules cancéreuses se multiplient, l'ADN est abîmé et donc les cellules filles ne sont pas viables. Et puis il y a d'autres chimiothérapies qui agissent sur le cycle cellulaire, qui empêchent les cellules de se doubler, dupliquer, et qui de ce fait rendent la prolifération impossible. On a fait le point justement pour certaines interviews avec un de nos pharmaciens. On prépare à peu près 16 000 poches de chimiothérapie, 16 000 poches de thérapie ciblée et 3 200 poches d'immunothérapie. Donc voilà à peu près les ratios. Ça représente à l'année 2 à 3 000 patients traités. Alors c'est tout à fait variable d'un organe à un autre. Un cancer bronchique, ce n'est pas un cancer du sein, ce n'est pas un cancer du pancréas. Et puis ça dépend également du stade de la maladie. Les tumeurs sont plutôt plus sensibles lorsqu'elles débutent. Et quand elles sont métastatiques, il y a eu plein de phénomènes cellulaires de résistance qui se sont installés et les traitements sont moins efficaces. Si je prends un cancer bronchique, au début, il a une chance sur deux de répondre à la chimiothérapie. Et quand il est métastatique, cette chance devient une sur trois, voire un peu moins. Alors actuellement, on ne sait pas traiter les cancers sans avoir à un moment ou à un autre, en association ou en séquence par rapport aux autres traitements que j'ai cités au début. On utilise tout le temps la chimiothérapie à un moment ou à un autre. Alors est-ce qu'il y a des contre-indications ? Eh bien, c'est essentiellement une question d'état général. L'état général se juge sur le fait que le patient est capable de se lever, quitter son lit ou son fauteuil, plus de 50% du temps. Et on considère qu'à ce moment-là, il peut avoir une chimiothérapie. S'il passe plus de 50% du temps allongé dans son lit ou dans un fauteuil, à ce moment-là, l'indication est quand même très discutable. Alors l'option d'une chimiothérapie orale par rapport à une chimiothérapie intraveineuse, c'est essentiellement le développement du médicament. Le médicament a été développé pour être administré en intraveineux, ou le médicament a été développé pour être administré sous forme de comprimé. Ça se déroule de la même manière. Au lieu d'administrer les produits sous forme intraveineuse, les patients sont vus en consultation et des ordonnances de médicaments oraux sont confiées aux patients. Les effets secondaires sont les mêmes, puisque les molécules de chimiothérapie sont les mêmes. Et donc, par exemple, dans le temps, on utilisait le 5-fluoro-uracil, c'était un produit en intraveineux. Maintenant, on utilise la capécitabine, qui est métabolisée en 5-fluoro-uracil, et on la donne sous forme de comprimé. Donc on peut dire que maintenant, le 5-FU est donné sous forme de comprimé, alors que dans le temps, il était donné sous forme intraveineuse. Et puis, il y a des produits qui sont spécifiquement développés sous forme de comprimé, et une fois de plus, ça peut avoir la même efficacité, mais également la même toxicité.